... Un accord de dernière minute après des mois de tractation. Cet accord prévoit le relèvement du plafond de la dette d'au moins 2100 milliards de dollars. Le Trésor pourra donc continuer à emprunter. Il reste encore des votes très importants à venir au Congrès, mais je veux annoncer que les deux parties dans les deux chambres sont parvenues à un accord qui réduira le déficit et évitera un défaut de paiement. Un défaut qui aurait eu un effet dévastateur sur notre économie. Les deux parties nous ont mis dans ce pétrin. Les deux parties vont avoir à travailler ensemble pour nous en sortir. Car chaque jour, la dette américaine augmente de près de 4 milliards de dollars. Elle dépasse aujourd'hui les 14 000 milliards de dollars, six fois et demi celles de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada